Jepard, que puis-je faire pour vous ? Vous avez un peu de temps ? Bien sûr ! Laissez-moi juste... Ah, laissez-le, petite boche-tête ! Pardon, j'ai eu un peu de fièvre et... Je passe ça sur ce pauvre propulseur. Ne vous en faites pas, c'est bénin. Je me suis laissée distraire en réparant ma combinaison. Vous êtes malade ? Besoin d'aide ou de repos ? Ce n'est pas si grave. Si un bout de bactérie en cavale pouvait vraiment nous tuer, notre espèce serait éteinte depuis longtemps. La fièvre s'estompera d'ici un jour ou deux. Ne vous m'oubliez pas, ça n'affectera pas mes performances sur le terrain. Ce n'est même pas une maladie. C'est plutôt une réaction allergique aiguë. Comment se déclare la maladie ? C'est une réaction allergique ? C'est exact. Supposons que je sois infectée par une maladie humaine, disons, la varicelle. C'est ce qu'avait eu le navigateur Presley, non ? Je ne développerai pas les symptômes de la varicelle, mais je couverai une fièvre en réaction à l'intrusion virale. Selon le degré d'exposition, je pourrais déclarer d'autres symptômes. Des nausées, des vomissements, tous les stigmates de la maladie. Comment êtes-vous tombée malade cette fois ? J'ai été blessée à bord de la lareille. Rien de grave, mais j'ai dû ouvrir ma combinaison pour examiner la plaie. J'ai désinfecté du mieux que j'ai pu, mais l'un des joints étanches était endommagé et la matière parasite s'est répandue hors de la zone désinfectée. C'était une erreur grossière. On doit toujours vérifier les joints avant d'appliquer un traitement local. Au moins, d'oubli, c'est la fièvre garantie. Vous pouvez isoler des parties de la combinaison ? Exact. Comme lorsqu'on isole certaines sections d'un navire en cas de dépressurisation. Ça ne préviendra pas une contamination sanguine, mais ça empêchera une infection cutanée de se répandre. Votre système immunitaire était-il plus résistant avant votre exode ? Pas aussi résistant que celui des autres espèces, c'est certain. Je ne suis pas biologiste, mais il y a une théorie qui circule. La faune insectoïde était quasiment absente de notre planète. Les végétaux ont donc développé un lien symbiotique avec les mammifères pour diffuser leurs semences. La plupart des virus indigènes étaient partiellement bénéfiques. Plutôt que de combattre la contamination, notre système immunitaire a évolué pour s'y adapter. Ça ne peut pas avoir été le cas sur toutes les colonies carriennes. Exact. La plupart des colons ont traversé une période de léger malaise avant de s'adapter à leur nouvel environnement. Lorsque les guettes nous ont contraints à l'exode, l'environnement stérile de la flottille a sapé la faculté d'adaptation de notre système immunitaire. Même si nous colonisions un autre monde ou revendiquions notre planète d'origine, il nous faudra un long processus de réadaptation. Je ne pourrais jamais passer toute ma vie en combinaison. Nous portons ces combinaisons jusque dans nos familles. L'acte le plus intime qu'on puisse partager avec un autre carrien, c'est de fusionner nos environnements artificiels. D'abord on est malade, ensuite on s'adapte. C'est notre témoignage de confiance le plus éloquent. Je n'ai jamais eu assez confiance en quelqu'un pour m'y résoudre. À part... pas avec des carriens en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire ? Croyez bien que j'apprécie Italie et je ressens la même chose. Mais vous n'avez rien à me prouver. Je sais. En fait non, mais je me suis mal exprimée. C'est juste que... Il fait vraiment chaud ici. C'est juste que la tradition implique une certaine disposition à l'intimité. N'essayez pas de... Ce n'est pas toujours comme ça, ce n'est plus... Comment est-ce qu'on en est arrivés à parler de ça ? Attendez une minute. Vous avez l'air d'insinuer quelque chose, Talie. Et que pourrais-je bien insinuer ? Une jeune femme sauvée par un fringant soldat et qui se joint à son équipage pour aller sauver la galaxie. Comment au diable pourrait-elle concevoir un quelconque intérêt pour lui ? Vous n'avez pas à être gênée, Talie. Je ressens la même chose pour vous. Vraiment ? Je n'ai pas... Vous êtes... Eh bien, tant mieux. Bref, j'ai du travail, mais merci. Cette discussion a été très instructive. Shepard, que puis-je faire pour vous ? Vous avez un peu de temps ? J'ai du travail, mais je n'ai pas oublié ce dont nous avons parlé. Plus tard, peut-être. Je vous laisse. À plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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